Après s'être affirmé comme les principaux peintres actifs en Italie au tout début du 15e siècle, les quatre grands maîtres de l'art italien qu'ont été Léonard de Vinci, puis surtout Raphaël, Michel-Ange Atticien, font désormais l'objet d'une reconnaissance unanime de leur père. Ils incarnent ce que Giorgio Vasari appelle dans ses vies des plus excellents peintres, sculpteurs et architectes, la maniera moderna, la manière moderne. Cette manière moderne participe d'une périodisation de l'histoire de l'art du Vasari. Elle succède à deux premières périodes. La première période, la prima eta, et la maniera di Giotto, la manière de Giotto qui a mis fin à la manière en vigueur à la fin du Moyen-Âge, dite manière grecque, avant d'être elle-même supplantée par la deuxième période, seconda eta, celle dans laquelle se sont illustrées Filippo Brunelleschi, Donatello ou Masaccio. C'est à ce dernier que Vasari attribue la mise en place des prémices de la manière moderne. Le très excellent Masaccio renouvela complètement la manière de Giotto dans les têtes, les vêtements, les édifices, les nus, le coloris, les raccourcis. Il mit en lumière une manière moderne qui a été suivie depuis par tous les artistes qui l'ont parfois enrichi et embelli, y ajoutant plus de grâces, d'inventions et d'ornements. Une nouvelle manière de colorer, de faire les raccourcis et de donner du naturel aux attitudes. Beaucoup mieux exprimés seront les mouvements de l'âme et les gestes du corps, dont le dessin se rapprochera le plus possible du réel, et les visages seront aussi ressemblants qu'on les identifiera immédiatement. Comme l'indique ici Vasari, les grands maîtres du premier tiers du XVIe siècle peuvent être considérés comme les enfants ou les héritiers lointains de Masaccio, mais des enfants qui ne se sont pas contentés de leur héritage pour survivre, mais qui ont capitalisé sur lui, soit pour l'enrichir en le perfectionnant, soit pour l'obélir en lui donnant plus de cohérence. Nous insistons que lors du précédent chapitre, nous avons pu mettre en évidence les changements ou les évolutions apportées par ces maîtres et les artistes qui les ont entourés ou marqués au début du XVIe siècle. Nous insisterons dans ce sixième chapitre sur la manière dont ces maîtres et les peintres qui les ont imités ont poursuivi leurs réflexions durant le premier tiers du XVIe siècle, en insistant successivement sur deux phénomènes décisifs. Premièrement, la spécialisation des solutions formelles, que nous avons déjà notées, mais qui s'accentue alors entre les artistes actifs à Venise, d'une part, et qui font progressivement du colori, colori, tout, une partie essentielle de leur art, et les artistes actifs à Rome et Florence, d'autre part, qui affirment de façon de plus en plus ferme le primat du dessin, du disegno. Et deuxièmement, l'événement politique et artistique qu'a constitué en 1527 le sac de Rome, provoquant une diffusion soudaine et partiellement imprévisible des modèles romains et florentins dans le reste du Thélie, puis dans l'Europe. Sous-titrage Société Radio-Canada Dans la Venise du XVIe siècle, le grand maître s'appelle Tiziano Vecchelio, plus connu comme Raphaël Michel-Ange Léonard par son prénom, Tiziano, dit en français, Titien. Deux raisons expliquent cette place centrale. La première est la manière dont il parvient en quelques années à prendre en charge l'héritage des grands maîtres vénitiens qui l'ont précédé, comme Giovanni Bellini ou Giorgione, mais aussi à perfectionner leurs solutions formelles ou à systématiser une nouvelle conception du coloris et de l'effet. La seconde est sa grande longévité, puisqu'il meurt à plus de 88 ans en 1576. Le seul autre grand artiste de son époque à avoir vécu aussi longtemps est son rival, Florentine Romain, Michel-Ange, mort en 1564 à 88 ans. Cela explique que nous gardons de visage de Titien le souvenir des autoportraits qu'il peint à la fin de sa vie, comme ici, vers 1562. Nous reviendrons au chapitre 7, sur la seconde partie de la carrière de Titien, et nous intéressons dans cet épisode à la première partie de cette carrière jusqu'au début des années 1530. Titien est né en Vénétie, dans une riche famille entre 1488 et 1490. Il se forme avec son frère Francesco à la peinture, avant d'être envoyé comme lui à Venise, sans doute pour parfaire sa formation. Tous deux commencent à travailler dans l'atelier d'un artiste mosaïste. Titien poursuit ensuite sa carrière en solo, en entrant dans l'atelier de Gentile Bellini, puis de son frère Giovanni Bellini, qui est alors considéré comme le plus grand peintre de Venise. Dans l'atelier de Bellini, Titien fait par ailleurs la connaissance du peintre Giorgione de deux ou trois ans son aîné. Les deux artistes se lient à amitié et travaillent ensemble. Après la mort de la peste de Giorgione, en 1510, il est possible d'ailleurs que Titien se soit chargé d'achever et de vendre quelques tableaux que son ami avait laissé inachevé. Certains historiens de l'art pensent ainsi que c'est le cas du concert champêtre, une des premières pastorales vénitiennes du début du XVIe siècle, aussi parfois attribuée au seul Titien. On y retrouve le goût georgionesque pour une palette resserrée, essentiellement composée de teintes chaudes et dorées, une intégration des figures, parfois nues, dans un paysage idyllique et verdoyant, grâce à un sfumato assez marqué, notamment visible dans le modelé progressif des corps, et un vif intérêt pour un rendu naturaliste de ces corps, moins fondé sur l'étude de l'antique que sur l'étude du nu. La précision dans le rendu des détails, une certaine complexité dans la composition et les drapés, ont toutefois conduit certains historiens de l'art à se demander si Titien n'était pas intervenu sur ce tableau peu après la mort de son ami Georgione. A la mort de son maître Giovanni Bellini, Titien, comme nous l'avons vu dans l'excursus consacré à la pastorale, a peut-être achevé quelques œuvres laissées non finies dans le banquet des dieux. Il devient surtout le principal peintre de Venise, ouvrant un grand atelier où il forme de nombreux élèves qui l'aident à répondre aux nombres croissants des demandes qu'il le sollicite. L'assomption de la Vierge fait partie des premières œuvres publiques d'importance de Titien. Il s'agit d'une commande pour le maître-tel de l'église franciscaine de Santa Maria Gloriosa des Ifraris en 1516 à Venise. Elle est achevée en 1518 et installée dans l'église où le retable est dévoilé le 19 mai 1518. Dès qu'elle est découverte, elle fait l'effet d'un choc dont témoigne le théoricien de l'art vénitien Lodovico Dolce. Véritablement, elle semble monter au ciel avec l'humilité inscrite sur tout son visage et ses draperies flottent délicatement. Au niveau du sol, il y a les apôtres qui montrent de la joie et de l'étonnement dans une variété de poses et ils sont pour la plupart plus grands que nature. Et assurément, la grandeur et la terribilita de Michel-Ange ainsi que le charme et la vénusté de Raphaël et le coloris conforme à la nature ont été incorporés dans cette peinture. Selon Dolce, Titien y parvient pour la première fois peut-être à Venise à s'affirmer comme un maître égal aux deux grands artistes qui au même moment font parler d'eux à Florence puis à Rome à savoir Michel-Ange et Raphaël. Alors que Léonard de Vinci mourra en France en 1519 un an après le dévoilement de l'Assomption. Cette affirmation de Dolce est-elle exagérée et destinée à montrer la supériorité d'un artiste vénitien ou est-elle juste et correspond aux ambitions Titien d'égaler ses rivaux plus qu'en et romains. Reprenons pour répondre à sa question l'argumentaire avancé par Dolce qui commence par faire référence à la grandeur et à la terribilita propres aux compositions puissamment expressives et impressionnantes de Michel-Ange. Il est vrai que dans son Assomption Titien se détache assez fortement des traditions iconographiques du thème représentant le moment où après sa mort la Vierge est directement montée au ciel. Comme c'est le cas dans cette version du Pérugeot le thème de l'Assomption est généralement l'objet d'une représentation statique mettant en avant la lisibilité et la clarté de l'image ici divisée en deux parties. Dans la partie inférieure sont regroupés les douze apôtres priant devant le tombeau vide de la Vierge. Ils lèvent les yeux vers la partie supérieure ou dans une mandorle rayonnante et accompagnée d'anges la Vierge monte vers Dieu. Chez Titien la composition est d'une toute autre nature puisque l'accent est mis sur l'expression individuelle et collective. L'expression individuelle est prise en charge pour chaque figure par l'attitude du corps et des mains qui insistent sur l'agitation générale réagissant au miracle se déroulant sous les yeux des apôtres. L'expression collective est soulignée pour sa part par une composition verticalisée et ascensionnelle partant des mains des apôtres se prolongeant dans le corps des angelots soutenant les nuages ou désignant la Vierge puis dans le corps même de la Vierge dont la robe semble prise par un vent violent qui tord les plis de sa robe en lui donnant de puissants mouvements de torsion et s'achevant sur la figure de Dieu le Père qui attend de pouvoir couronner Marie. Cette terribilita toutefois ne se fait pas au détriment de la correction des formes comme chez Michel-Ange. Chaque figure est individualisée et étudiée comme d'après nature. La beauté de la Vierge pourtant fortement expressive avec ses paumes largement tendues ses yeux écarquis et sa bouche entreouvertes n'en est que plus mise en valeur. Dolce parle à cet égard de Vénusta Vénusté terme qui désigne une forme de beauté charmante voire érotique qu'il associe aux œuvres de Raphaël ce qui n'est sans doute pas absurde si l'on compare le grand notable de Titien à la physionomie et au costume choisi par Raphaël dans ses saintes familles. À ces deux mètres toutefois Titien ajoute une qualité qui lui est propre celle que Dolce décrit comme un coloris conforme à la nature. En effet, Titien fait le choix drastique de limiter à deux le nombre de sources d'éclairage de sa composition. La première de ses sources est le ciel bleu qui éclaire l'ensemble du tableau de l'arrière plongeant ainsi les figures des apôtres dans un puissant et audacieux contre-jour qui permet de mettre en relief leurs gestes par un jeu de clair-obscur. La seconde de ses sources est la gloire divine qui projette du haut vers le bas une lumière dorée éclairant la Vierge et les anges. Ce coloris est donc conforme à la nature au sens où il cherche à correspondre à la vraisemblance mais il l'est aussi en cherchant à correspondre à la position du retable dans l'espace de l'église où il est éclairé par l'arrière et par l'avant. Il conviendrait d'ajouter encore que par ce coloris rigoureusement construit et cohérent Titien donne à son retable une lisibilité tout aussi grande que le Pérugien que nous avons évoqué il y a un instant si ce n'est que cette lisibilité n'est pas tributaire des détails de la composition mais de sa structure d'ensemble qui peut donc être appréhendée de près comme de loin. Cet enjeu est particulièrement important pour cet immense bâtiment religieux qui est avec l'église dominicaine Sinti Giovanni et Paolo l'une des deux plus grandes églises vénitiennes des ordres mendiants. Par sa lisibilité chromatique l'assomption de la vieillère de Titien peut ainsi être vue par le regard du fidèle dès son entrée dans l'église et l'attirer à lui afin de lui demander de se rapprocher au plus près de la Pside. Durant les mêmes années Titien s'illustre également dans le domaine de la peinture mythologique à l'image de ce Bacchus Ariane peint entre 1522 et 1523. Ce tableau appartient à un ensemble de peintures mythologiques réalisés pour Alfonso Ier d'Est duc de Ferrar. Il était destiné à une salle privée de son palais de Ferrar décorée de peintures fondées sur des textes classiques et surnommées le Camerino d'Alabastro la chambre d'Albatre. Nous avons précédemment évoqué d'autres œuvres ayant fait partie du même ensemble. Nous avons cité le festin des dieux commencé par Giovanni Bellini et probablement achevé par Titien qui réalisera deux autres toiles pour le même lieu la bacchanale des Andriens d'une part déjà citée ainsi que cette offrande à Vénus. Le Bacchus Ariane avait été initialement commandé à Raphaël qui devait peindre un triomphe de Bacchus. Mais ce tableau n'a jamais été achevé en raison de la mort du peintre en 1520. Et il a donc été confié à Titien qui s'y inspire notamment de textes des poètes latins Catule et Ovid. Le sujet en est la rencontre d'Ariane qui avait été abandonnée sur l'île de Naxos par son amant Thésée dont on aperçoit le bateau naviguant à l'extrême gauche de la composition et le dieu Bacchus qui est représenté entouré et suivi de son habituel et traditionnel cortège. Comme dans l'Assomption de la Vierge Titien appuie son tableau sur une puissante expressivité narrative qui passe par des corps systématiquement dynamique et en mouvement dont l'emblème sans doute est la représentation du saut du bond de Bacchus qui bondit de son char tiré par deux guépards sans doute pour rassurer protéger Ariane qui semble comme effrayé par les deux félins. Ce qui frappe surtout toutefois dans cette composition c'est la richesse mais aussi la cohérence du coloris dominé par les teintes bleues du ciel et de la mer pour les Celticiens à utiliser le couteuse outre-mer fait à partir d'une pierre précieuse broyée le lapis lazuli et les teintes brunes des chaires des figures du premier plan. Ce coloris n'empêche pas le peintre d'entrer dans des détails des matières des textures des chaires particulièrement au premier plan mais son ambition est d'abord de privilégier l'effet d'ensemble comme dans l'Assomption de la Vierge. Pour cela il fait appel à plusieurs astuces de compositions dont l'une a été mise en évidence au XVIIe siècle par l'amateur d'art français Roger de Pille. Ayant placé Ariane sur l'un des côtés du tableau et ne pouvant pour cette raison la faire remarquer par les éclats de la lumière qu'il a voulu conserver dans le milieu, Titien lui a donné une écharpe de vermillon sur une draperie bleue tant pour la détacher de son fond qui est déjà une mère bleue qu'à cause que c'est une des principales figures de sujet sur laquelle il veut que l'œil soit attiré. Sans son écharpe rouge la figure d'Ariane se fonderait presque entièrement dans le décor paysager dans son tiré et les deux teintes de son costume le blanc des nuages et le bleu du ciel. Grâce à l'écharpe rouge qui lui est donnée Titien fait donc d'une pierre de coup. D'abord il détache cette figure du fond bleu et blanc par une couleur forte d'un vermillon intense. Il crée ainsi dans l'image un effet de contraste chromatique qui ne rompt pas l'harmonie d'ensemble mais permet d'y instaurer une variété et une hiérarchie qui en réalité accentue et enrichit le coloris général. Cette attitude est d'ailleurs défendue par Roger de Pille qui la compare à ce que l'on peut trouver dans le domaine de la musique. Il y a une harmonie et une dissonance dans les espèces de couleurs comme il y en a dans les tons de musique. De même que dans une composition de musique il ne faut pas seulement qu'elle est autre soit juste mais encore dans l'exécution les instruments soient d'accord et comme les instruments de musique ne conviennent pas toujours les uns aux autres par exemple le lutte avec le hautbois ni le clavecin avec la musette De la même manière il y a des couleurs qui ne peuvent demeurer ensemble sans offenser la vue comme le vermillon avec les verts et les jaunes mais aussi comme les instruments les plus aigus se sauvent par une quantité d'autres et font quelquefois un très bon effet ainsi les couleurs les plus opposées étant placées bien à propos entre plusieurs autres qui sont en union rendent certaines parties plus sensibles lesquelles doivent dominer sur les autres et attirer le regard Un autre tableau a permis à Titien de faire montre de ses talents de peintre coloriste il s'agit de sa célèbre Vénus d'Urbain qu'il vend à Guidobaldo de la Rauvere en 1538 tout juste avant que ce dernier ne devienne duc d'Urbain Ce tableau a fait couler beaucoup d'encre et de nombreuses questions demeurent ouvertes qu'on a son sens ou ses sens Commençons par souligner que son titre est pour le moins apocryphe comme c'est le cas d'ailleurs de tous les titres des œuvres d'art de la période moderne qui sont pour l'essentiel des inventions des historiens de l'art Certes ce tableau et ce titre est documenté dans les archives anciennes Sans doute s'agit-il de ce tableau qui est décrit dans la collection de Duc d'Urbain par Giorgio Vasari Il y a de Titien dans la garde-robe du Duc d'Urbain deux têtes de femmes très gracieuses une Vénus représentée sous la forme d'une jeune femme couchée tenant des fleurs et entourée de draperies d'une légèreté et d'un fini extraordinaire et une tête de Sainte-Marie-Madeleine aux cheveux épars qui est une œuvre remarquable Pourquoi Vasari identifie-t-il ici une Vénus alors que la figure n'est pas accompagnée de ses attributs traditionnels comme les colombes ou Cupidons ainsi que c'est le cas par exemple dans le Vénus Mars et Cupidon de Piero di Cosimo que nous avons eu l'occasion d'étudier précédemment Sans doute parce que Vasari associe le tableau de Titien à la tradition védicienne des Vénus couchées dont le plus célèbre exemple est l'œuvre de Giorgione que nous avons déjà rencontrée Cette comparaison d'ailleurs n'est pas absurde mais elle met de côté ce qui distingue l'œuvre de Titien de ses modèles à commencer d'une part par le fait que la figure féminine a les yeux ouverts et regarde le spectateur et d'autre part n'est pas représentée dans un cadre pastoral mais dans un lit au sein d'une composition montrant un intérieur avec deux autres personnages féminins Alors que la beauté érotique de la Vénus de Giorgione a quelque chose d'abstrait qui la rend donc acceptable la beauté érotique de la soi-disant Vénus urbain est plus frappante parce que plus directe et plus individualisée Dans ce contexte comme l'a bien montré Daniel Arras dans On n'y voit rien le geste de la main de cette Vénus pourrait s'apparenter non pas à celui nonchalant qu'une déesse pourrait laisser traîner dans son sommeil mais le geste volontaire et calculé d'une femme se caressant pour attirer le regard de son amant Le tableau de Titien est ainsi tout entier une affaire de désir Le désir de son acheteur qui après avoir vu le tableau dans l'atelier de Titien a désiré l'acheter pour posséder et le tableau et le corps qui est représenté Le désir du peintre soucieux de rendre compte de la manière la plus séduisante possible les effets de chair de ce corps dont l'intimité et même la sexualité sont littéralement dévoilés par les plis du matelas et des draps et dont se souviendra Édouard Manet dans son Olympia Le désir du spectateur enfin dont le regard est directement interpellé par la figure dont le corps idéalisé mais individualisé relève d'un entre-deux étonnant entre la peinture d'histoire mythologique et le portrait Il convient d'ailleurs de souligner pour conclure ce parcours sur la première partie de la carré de Titien que les talents de coloriste du peintre vénitien lui permettent également de briller comme portraitiste En 1530 il rencontre l'empereur Charles le Quint qui est alors de passage en Italie et qui lui demande de réaliser des portraits de lui et de son entourage Quelques années plus tard en remerciement Charles le Quint accordera en 1533 à Titien le titre de comte palatin et de cavalier de l'éperon d'or une première pour un peintre A l'image de ce portrait représentant l'empereur en pied accompagné d'un de ses chiens l'art de Titien portraitiste et dans ce domaine également celui d'un peintre du colorito du colori capable de maintenir la ressemblance de ses modèles mais aussi de trouver les moyens d'éviter d'accentuer leurs défauts physiques Charles le Quint à cet égard était un modèle particulièrement difficile et délicat il était en effet frappé d'un prognatisme qui n'a cessé de s'accentuer au cours des années et provoquait un décrochement de la mâchoire inférieure qui l'empêchait pratiquement de fermer la bouche que faire avec ce prognatisme quand on est un portraitiste le supprimer complètement est impossible car il fait partie de la persona de l'empereur elle est ce qui permet de l'identifier à coup sûr et constitue même la marque d'appartenance héréditaire dans la famille des Habsbourg que l'on retrouvera dans sa descendance comme c'est le cas ici du portrait de Philippe II le fils de Charles Quint mais la représenter sans essayer de l'embellir comme le propose ce graveur c'est prendre le risque de dégrader le visage de l'empereur et donc son statut alors qu'il est le personnage le plus puissant de la chrétienté en bon politique du portrait Titien parvient à concilier ces deux aspects en représentant l'empereur en pied et de trois quarts il accorde au visage de l'empereur une petite partie d'une composition où la richesse du décor et du costume l'aigance de l'attitude la silhouette du chien viennent en quelque sorte faire oublier ou distraire des traits propres de Charles Quint de plus l'harmonie chromatique qui unit les différentes teintes de la composition permet de renforcer les effets de matière nécessaires à l'expression du statut de l'empereur autour du cou duquel reconnaît sans peine le collier de l'ordre de la troison d'or mais aussi d'accentuer les effets de chair qui permettent au corps de mieux s'intégrer dans son environnement et d'en imposer sa prestance pour finir ce premier épisode consacré à Venise durant le premier tiers du XVIe siècle et en premier lieu à Titien il conviendrait de ne pas oublier les nombreux émules que le peintre vénitien a inspiré durant cette période à Venise mais aussi dans d'autres régions partons de cette annonciation ce rotable a été peint vers 1520 pour la chapelle Malchiostro située à gauche du maître-hôtel de la cathédrale de Trévise près de la sacristie cette chapelle a été conçue par le sculpteur et architecte Tullio Lombardo et décorée à fresque par le port d'Edoone peut-être avec l'aide de Paris Bordone elle a été financée par Brocardo Malchiostro secrétaire de l'évêque Bernardo de Rossi le tableau de Titien est d'une grande originalité en effet les annonciations en Italie sont généralement organisées de manière horizontale en répartissant l'ange Gabriel à gauche et la Vierge à droite comme dans les œuvres paradigmatiques de Fra Angelico Titien au lieu de peindre langage à gauche et mari à droite comme d'habitude a placé la Madone au premier plan avec l'ange à l'arrière poussé vers Marie par la lumière divine derrière lui Servi par une perspective rigoureuse ce choix permet à l'œil du spectateur d'être littéralement aspiré par la composition tandis qu'au centre agenouillé se trouve le donateur représenté dans l'image qui semble assister comme un improviste à la scène le spectateur est le véritable témoin du miracle qui s'apparente au surgissement de l'ange dans l'image et dont l'absence d'ombre projetée sur le sol vient confirmer la nature divine la nouveauté de la composition du Titien suscite rapidement des imitations des peintres actifs dans le nord de l'Italie parmi eux un peintre important mérite d'être mentionné il s'agit de Lorenzo Lotto né à Venise Lorenzo Lotto a peut-être été l'élève de Giovanni Bellini ou peut-être d'Albise Vavirini et s'intéresse ensuite à Giorgione mais aussi aux graveurs du Saint-Empire comme Albrecht Tureur entre 1503 et 1506 Lorenzo Lotto est actif à Trévise une ville située au nord-ouest de Venise avec laquelle il va garder des contacts et où il a sans doute l'occasion de retourner après l'achèvement de l'annonciation de Titien que nous venons de voir Lotto travaille ensuite dans la région des Marches au nord-est de l'Italie puis à Rome entre 1506 et 1511 et de retour ensuite dans la région des Marches en 1511 avant de circuler à Bergame au nord-est de Milan Durant ces nombreux voyages Lotto a l'occasion de se construire une culture visuelle exceptionnelle nourrie des œuvres du Corrège et de Léonard de Vinci mais aussi et surtout des modèles de Venise où il retourne régulièrement C'est pour la confraternité des marchands de Recanati une des principales villes des marches que Lorenzo Lotto peint cette annonciation Effrayée, la Vierge se tient à gauche de la composition tournant le dos à sa lecture de la Bible qu'elle a interrompue au moment de l'irruption de l'archange Gabriel Elle manifeste sa surprise en ouvrant largement les mains portant son regard vers le spectateur À droite, Gabriel porte un rameau de lys Ses cheveux sont encore animés par le vent de son vol Il lève un bras au ciel à l'aplomb de Dieu le Père qui apparaît dans les cieux néanmoins couvert par le portique qui limite le jardin dont on aperçoit les arbres méditerranéens à l'arrière-plan Directement dérivé du modèle de Titien la composition de Lotto toutefois y ajoute une plus grande puissance et dramatisation narrative visible dans la représentation du chat qui s'enfuit entre les deux protagonistes et qui est peut-être un symbole du mal effrayé par l'annonciateur tandis que la colonne qui s'interpose entre la Vierge et Gabriel est une référence traditionnelle au Christ Mais ce petit animal apporte surtout un élément de panique supplémentaire à l'image marqué par les effets de mouvement et du déséquilibre Par ailleurs Lotto accorde beaucoup plus d'importance que ce qu'au frère vanitien à la contextualisation spatiale des lieux A la manière d'un peintre néerlandais il décrit avec beaucoup plus de précision la maison de la Vierge ses objets son mobilier Depuis le premier point on aperçoit des vêtements sur une patère une étagère un bourgeois le bal d'aquin d'un lit et un sablier sur un tabouret La Vierge est ainsi comme rapprochée du spectateur se tournant vers nous effrayée et face au spectateur elle se détourne de l'ange et de l'apparition divine pour s'adresser à nous et sembler nous demander et vous comment auriez-vous réagi et vous saurez-vous reconnaître le miracle de l'incarnation Si, durant les deux premiers tiers du XVIe siècle l'art harmonise est dominé par la figure et les œuvres de Titien qui devient le principal artiste de la ville surtout après la mort successive de Giorgioone et de Giovanni Bellini la situation est bien différente à Rome et à Florence où se poursuit et se renforce même la réhabilité entre Michel-Ange et Raphaël les deux principaux maîtres et leurs élèves respectifs C'est à cette émulation que sera consacré le deuxième épisode de ce sixième chapitre !